Salut les gens, ou salut le genre comme d'habitude, parce qu'on commence de nouveau en mode super intime avec une personne, alors salut Joe Metal, qui pour l'instant est de ce que je vois le seul présent dans ce live stream. Voilà, alors on va peut-être attendre un petit moment, on va espérer que des gens, un petit peu plus de gens vont venir, le principe de ce live stream c'est de faire un débrief de l'épisode live qui est sorti vendredi passé, live sur le concert de Ignea et Elaine à Oupon Rouge montait, et là vous me voyez jeter un petit coup d'oeil à gauche à droite pour voir si un petit peu d'activité sur le stream pour l'instant c'est pas énorme, c'est pas énorme, ça reste sur les nombres à chiffres et pas des très hauts nombres non plus, donc on va peut-être attendre quelques minutes pour voir s'il y a des retardataires qui débarquent. Notez que je ne me fais pas beaucoup d'illusions parce que le débrief de l'épisode septembre, on devait être je crois une dizaine à tout casser au plus fort de la foule, et puis quand on regarde un petit peu le nombre de gens qui regardent les lives par rapport aux gens qui regardent les épisodes ordinaires, bah ouais qu'il y ait une personne ça reste un petit peu dans les proportions habituelles. Voyons voir, quatre vues, toujours un spectateur simultané, et ce spectateur c'est probablement moi. C'est quoi ton breuvage ? Alors je ne suis pas certain qu'on ait tout à fait le droit de le dire dans un stream, mais je m'en fous, je vais le dire quand même. C'est un petit whisky, c'est du Nika Days, c'est un blend japonais, plutôt sympa, assez léger. Je vois que j'ai vêtement pas changé le titre de l'épisode. de ce truc. Lalalala, à l'écran, je n'ai pas le bon nom, le bon intitulé, non c'est pas celui-là, propriété. Voilà, mieux. Ouais, ils ont des très bons trucs les japonaises, ça je dois avouer, c'est vraiment assez cool. Bon en même temps, je ne suis pas un grand grand amateur de whisky, j'en bois pas très très souvent. J'ai une petite préférence aussi pour les whisky tourbés, les Islay par exemple, ça je trouve ça assez sympa. Il faut que ça ait un petit goût un peu particulier. Là, c'est vraiment un whisky, je dirais, assez léger. Mais c'est sympa, ça passe bien, c'est un petit digestif, plutôt sympa. Et voilà, je parle de whisky, du coup il n'y a plus de spectateurs sur la chaîne, j'ai été immédiatement démonétisé. Mais non, je déconne, je ne peux pas être démonétisé, je n'ai jamais été monétisé, et je ne serai probablement jamais, et c'est tout aussi bien ainsi. On va peut-être commencer par une petite question à la foule présente, c'est-à-dire à toi Joe, est-ce que tu as regardé l'épisode live sur Ignea et Elaine, donc le live report du concert ? Parcouru, c'est déjà ça. C'est déjà plus que beaucoup des gens qui sont sur cette chaîne. Alors l'idée, c'est un petit peu de vous parler, avec le débrief, c'est un petit peu de parler aussi des choses qui sont derrière les scènes, derrière la scène, c'est littéralement dans le cas présent. Et en fait, vous parlez un petit peu de différentes choses que je ne mets peut-être pas forcément dans le live report. On va revenir un petit peu sur le live report en lui-même, parce que c'est quand même un petit peu la base. Mais voilà, en fait, tout a commencé par mon beau frère et néanmoins ami Fulgan, que je connais depuis très très longtemps, copain rôliste de très longue date, qui m'a proposé d'aller voir le concert de Elaine. Alors à l'époque, quand l'annonce du concert est sortie, on ne savait pas du tout qui était en première partie, ça a été annoncé assez tard, somme toute, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc ce concert avait lieu à Pont-Rouge-Montay. Alors Montay, c'est un coin qui est un petit peu particulier pour moi, parce que c'est un petit peu, je dis la terre de mes ancêtres, c'est un petit peu exagéré, mais disons que du côté de mon père, j'ai pas mal de familles qui étaient à Montay, je dis étaient parce que maintenant ils sont un petit peu tous morts. Et sur la salle de concert, elle est sur une rue qui s'appelle l'avenue de la Planteau, au numéro 110 ou 112, quelque chose comme ça. Et ma grand-mère habitait en fait sur cette même avenue, mais bien avant, bien plus près de la ville, du centre-ville de Montay. Alors je dis centre-ville de Montay, mais il ne faut pas imaginer une Mayapol, c'est un bled de 12-15 000 habitants à tout casser. Mais pour la Suisse, c'est quand même une ville. Et donc c'est toujours un petit peu amusant, quand je ne sais pas la première fois que je vais dans cette salle, c'est toujours un petit peu amusant pour moi de retourner déjà dans un coin où j'avais beaucoup de famille, et puis en plus dans la même rue où habitait ma grand-mère. Même si la salle en elle-même, c'est... Oups, pardon, désolé pour le coup de ton micro. Toujours qu'une oreille qui fonctionne avec ton casque. Alors oui, ça je sais toujours pas pourquoi. Et je dois avouer que bêtement, j'ai oublié de vérifier pourquoi. Alors, je vais essayer de faire un petit check dans les propriétés. Tac, tac. Non, à première vue, il n'y a rien de là. Propriétés audio avancées. Non, il n'est même pas indiqué en mono, mais effectivement, la balance est indiquée comme étant... Enfin, il n'y a pas de balance en fait, c'est assez bizarre. C'est assez chelou. Je comprends pas trop pourquoi. Mais bon, j'ai toujours des questions, des choses un petit peu bizarres qui se passent sur le son dans ce truc-là. Et là encore, c'est quelque chose que j'ai un petit peu du mal à maîtriser en livestream. Et je vois que Michel Lagnès vient de popper sur YouTube. Bonjour Michel. Enfin, bonsoir plutôt. Merci d'être venu. Début du Ready Proc Festival à Toulouse. Vivement, ouais. Alors ça, je regrette presque de pas y être parce que... Une seconde, ça a fonctionné. Alors, est-ce que c'était parce que je suis pas passé en mono ? Est-ce que là, tu as dans les deux oreilles ? C'est bon. Alors, le truc qui est très rigolo, j'ai réussi à avoir... Est-ce que tu as le son dans les deux oreilles ? En passant en mono ? Voilà. Au BS, c'est un peu absurde des fois. Enfin, l'informatique, c'est un peu absurde des fois. Enfin, tout est absurde des fois. Bref. Oui, le Ready Proc Festival, j'aurais bien voulu y être. Mais bon, voilà. Toulouse, c'est quand même passablement loin de Genève. Même s'il y a des lisons en avion. Mais là encore, j'aime pas trop prendre l'avion pour plein de raisons. Et j'étais allé, en fait, à la première édition qui s'appelait pas le Ready for Proc. C'était le Very Proc Festival. Ils ont changé de nom parce qu'ils sont... Je crois qu'ils sont pris des menaces pour un autre festival qui s'appelait le... Le Very quelque chose, je sais plus quoi. Voilà. Et c'était la toute première édition à Toulouse au métronome. C'était vraiment très chouette, à part le fait que j'étais malade comme un chien. C'était un de mes premiers live reports, d'ailleurs, sur la chaîne, sur Radio Erdorin. Ça a été en 2018, si je ne me trompe pas. Et c'était en fait à hors-série. C'était la première fois que je faisais un épisode qui était entièrement consacré à un live report. Bref, pour en venir à ce concert de Inéa et Elaine, c'est donc, je disais, la salle du Pont-Rouge. C'est une salle qui se situe dans une zone industrielle. Tout au bout d'une rue où habitait ma grand-mère il y a fort longtemps. Ce qui est assez amusant, c'est que comme on est arrivés super tôt, c'est la première fois que je voyais le coin de jour, quasiment. La plupart du temps, quand on va dans les concerts... En plus, la plupart du temps, quand j'allais à des concerts dans cette salle, c'était en hiver. Donc, à partir de 18h, il fait déjà complètement nuit. Et là, j'ai pu découvrir un petit peu à quoi ressemble le coin de jour. L'ennui, c'est mieux, en fait, parce que ce n'est pas très joli. C'est vraiment une zone industrie. Il y a une déchetterie juste à côté. Enfin, bref. C'est vraiment le ghetto métalleux à côté des chiottes. C'est assez triste de ce point de vue-là. Mais le truc, c'est que la raison pour laquelle on y était allé tôt, c'est que Fulgan, qui m'avait offert ce concert, avait pris le Meet & Greet. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à des Meet & Greet en concert. Fondamentalement, le principe, c'est que vous payez un petit peu plus, mais vous pouvez venir en avance et vous pouvez rencontrer le groupe, discuter avec, prendre des photos. Là, en plus, ils nous avaient fait même un petit package avec des trucs assez sympas, des CD, des set-list, un petit bracelet, enfin un truc assez... C'est vraiment le petit package de bienvenue, mais c'était assez cool. Et puis, en fait, le Meet & Greet en lui-même, c'était vraiment quelque chose d'assez cool. Alors, comme c'est un groupe suédois, on a parlé en anglais, bien évidemment. En tout cas, ceux qui arrivaient à parler anglais. Il y a quand même un certain nombre des gars qui étaient là et qui ne parlaient pas très bien anglais. Mais enfin, moi, je me débrouille quand même pas mal. On a pu discuter pas mal avec les musiciens. Mais c'était assez cool parce qu'ils étaient assez ouverts, racontaient des anecdotes, racontaient des trucs. Pour eux, c'était un petit peu leur... Déjà, c'était leur première tournée en tant que tête d'affiche à Helene. Et en plus, ce concert-là à Montaipon Rouge, c'était le dernier concert de cette tournée. Alors, il semblerait qu'ils prévoient d'en faire une deuxième partie à un tour européen un peu plus tard. Ça devrait être gratuit, le Meet & Greet. Alors, c'est vrai que pour certains groupes, on va dire des plus petits groupes, qui ont le contact facile, par exemple, je pense à Lazuli, que j'ai souvent vu en concert. Et eux, c'est vraiment le genre de groupe qui va débarquer en avance et qui va dire bonjour aux gens. Lazuli, c'est un groupe de rock progressif français. Et autant c'est des tueurs sur scène, autant ils sont super gentils en dehors. C'est vraiment un groupe assez chouette à voir. Les gros groupes, les prix sont souvent abusés. Ah ben, Greg, bonjour Greg, qui pop sur Twitch. Alors, les gens sur YouTube, si vous ne voyez pas Greg, c'est parce qu'il est sur Twitch. Bienvenue à toi. Merci d'être venu. Et alors, oui, c'est vrai que pour les gros groupes, ça, bon, on a eu... La première fois que j'avais vu ça, c'était, on était allé voir Lucaturilis Rhapsody. C'était en 2017 ou 2018 aussi, dans un bled perdu en Suisse alémanique. Et en fait, le prix n'était pas si abusé que ça. On avait, c'était peut-être, ouais, 20 ou 30 francs de plus que le billet normal. Alors, je ne sais plus. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Le billet normal est 30 balles et puis le meet and greet, c'était 50 ou 60. Ouais, OK, c'est un peu plus cher, mais c'est pas... Alors, évidemment, les gros groupes, les prix sont souvent abusés, mais enfin, en même temps, les concerts avec les gros groupes, les prix sont aussi abusés. Alors, Michel qui nous dit « J'ai été voir les vieux d'Accept au Bikini à Toulouse concernent énorme avec un son monstrueux. » Bah oui, après Accept, oui, j'imagine. C'était un groupe dont on parlait déjà quand j'ai commencé à écouter du métal. Donc, Dinosaures dans la prairie, tout ça. J'avais pas trop crochet à Accept. J'avais un peu plus à aimer ce qu'avait fait Udo Dirk Schneider, qui est l'ancien chanteur d'Accept. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que Udo Dirk Schneider, c'était l'ancien ou l'actuel chanteur d'Accept. Ils avaient fait un ou deux albums solo. Enfin, après, on fait plus que ça, mais j'en ai déjà dit, on écoutait un ou deux, et ça avait un côté un petit peu Rammstein avant l'heure. c'était assez sympa. Donc, oui, ce meet and greet, il y avait vraiment pas mal d'échanges. Le guitariste... Visiblement, le guitariste est un fan de vidéos et de photos. Il est tombé sur mes appareils. On n'a pas arrêté de discuter matos. À première vue, Madeleine Lillstam, qui est la chanteuse de Hélène, elle est aussi pas mal là-dedans. Si j'ai bien compris, en fait, les deux sont pas mal sur la direction artistique du groupe, et notamment sur les... Chaque fois qu'il y a des clips vidéo, c'est un petit peu les deux qui s'en chargent. Et puis... Ouais, il y avait vraiment des bons échanges. Et puis, ce que je trouvais assez intéressant, c'était aussi discuter un petit peu c'est quoi la vie de musicien quand on n'est pas un gros groupe, une grosse pointure, et puis qu'on se retrouve à faire des tournées. Parce que je veux dire, les tournées, ça prend quand même un temps pas possible. Et c'est pas dans tous les jobs où tu peux te poser... Voilà, là, je pose trois mois de vacances pour aller faire le guignol avec mon groupe sur des scènes... Puis là, visiblement, en plus, c'était assez marrant parce qu'ils nous disaient qu'ils avaient fait un autre concert en Suisse, dans la Suisse alémanique, Suisse orientale, la veille, et c'était dans un bar, il y avait genre 50 personnes dans la salle. J'étais un petit peu du genre... Ouais, mais ça, ça va être dans les plus petites salles que vous avez jouées. Puis je me disais, non, non, c'est une des plus grandes, en fait. Alors là, Pont Rouge, c'est 350 places, 350 places debout, donc c'est quand même pas une jauge. Et probablement, là, c'était un petit peu moins parce qu'ils avaient installé une crash barrière, donc on devait probablement être autour de 300, 320, quelque chose comme ça. Et, bon, par contre, là, il y a eu beaucoup de public. Après le meet and greet, les gens ont commencé à rentrer. Et même pour Ignea, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et je sais pas si le concert était sold out, mais ça devait vraiment pas être très très loin. J'ai cru voir passer sur les réseaux sociaux qui disaient le matin qu'il y avait encore quelques billets en vente, mais il devait probablement pas y avoir énormément de choses. Alors, très chaud avec un nouveau chanteur, car Glyn Morgan a des problèmes de gorge. Alors ça, oui, ça, c'est... C'est un petit peu l'apocalypse quand on a un chanteur et puis qu'on a des problèmes de gorge. Threshold avec Ark début 2000, oui, ça, c'est aussi... Threshold, c'est aussi un groupe qui tourne depuis 30 ans, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont commencé, quoi, en 95, 97, dans ces eaux-là. C'est aussi un très chouette groupe. J'aime beaucoup. Il faudrait que je les voie une fois. Il faudrait que j'essaie de les voir aussi en concert, eux. C'est un des rares groupes de métal progressif de cette époque que j'ai pas encore vu. Mais bon, le... Le truc, c'est que... Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage sur le meet and greet, c'est que c'était visiblement un meet and greet L-A-In, mais j'aurais bien voulu aussi rencontrer les gens de Ignéa. J'aurais bien voulu un petit peu parler avec eux. Ça avait l'air assez sympa. Mais, alors, je soupçonne qu'il y a le fait que pas mal d'entre eux ne parlent pas anglais ou pas très bien anglais. Et puis, comme c'est le groupe qui passe en premier, souvent, quand il y a des concerts, c'est le groupe qui passe en premier qui va faire le soundcheck en dernier. Ce qui fait qu'il y a tout aussi le côté préparation. Autant, bah, et Lane, ils avaient tout le set de Ignéa pour se préparer, pour s'équiper, machin bidule. Et Ignéa, ils n'avaient peut-être simplement pas le temps avant que leur concert commence de venir faire coucou. Alors, ils sont un petit peu rattrapés après leur concert. Ils étaient au merch. Ils ont pu discuter un petit peu. Pas énormément, mais parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, c'était difficile aussi d'accéder. Excusez-moi. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu Lane et ou Ignéa en concert ? Est-ce que vous étiez, par exemple, sur la tournée ? Est-ce que vous avez vu Lane à un autre moment ? Parce qu'ils ont quand même fait pas mal de trucs en première partie d'autres groupes. J'en profite. Maintenant que j'ai des gens, je pose des questions, quoi. C'est aussi un petit peu l'idée du live. Je veux dire, si c'est juste un live pour me faire dire des trucs, je ne suis pas certain que ça soit super intéressant. Joe, non, en fait, bon. Non plus. Ah, Greg qui vient de passer sur YouTube. Plop. C'est sympa, tu viens là où il y a du monde. Alors, Lane, c'est un groupe que je connaissais déjà. J'avais écouté pas leur dernier album sur le précédent qui s'appelait Dancing in Hell. J'avais pas mal aimé. Et j'avais pas mal aimé parce que, en apparence, je veux dire, c'est du métal avec une chanteuse. C'est assez moche de dire ça, mais il y a vraiment le côté cliché, métal symphonique, ce que Angry Metal Guy appelle le Nightwish Core. j'ai vu aussi passer le Corset Core il n'y a pas longtemps. Donc, on se fait toujours un petit peu cette image mentale du groupe qui est un petit peu polissé, pas vraiment rentre dedans. Et en fait, là, c'est pas trop le genre. Je vous montrerai les photos tout à l'heure. Mais Lane, c'est vraiment très rentre dedans. Non, c'est... J'en ai vu, nous, ils étaient sur la prog. Je ne connais pas du Twig. Alors, Lane, c'est vraiment... Il y a presque plus un côté power metal. Pour ceux qui connaissent Epica, c'est plus proche d'Epica que Nightwish. Et je dirais que c'est encore un peu plus puissant, un peu plus rentre dedans que Epica. Il y a vraiment... On joue sur le côté la chanteuse lyrique et le chanteur Grawler qui est aussi guitariste. Et puis, ouais, c'est assez powerful. C'est vraiment le truc qui tabasse bien. Et Ignéa, alors là, par contre, c'était une complète découverte. J'en avais entendu parler par JC qui a la chaîne Chronique en images et qui avait aussi un blog qui s'appelait Neoprog où il faisait pas mal de critiques d'albums. On se connaît depuis cette époque-là, même si on s'est, je crois, jamais rencontrés en vrai. Et lui, on avait parlé sur sa chaîne, il avait parlé du dernier album de Ignéa que je viens de chroniquer aujourd'hui sur Blog à part. Donc, ça sera pour l'épisode d'octobre. Et en fait, j'ai été assez surpris sur pas mal de choses. Musicalement, c'est en fait assez prog. même s'il y a, en fait, il y a beaucoup d'influence. Il y a un côté, il y a un côté death metal, il y a un côté orient metal, un petit peu à la mirate. En tout cas, surtout sur cet album, et ça s'explique parce que c'est un concept album qui va parler d'une photographe ukrainienne qui a fait un peu le tour du monde, ce qui en soi n'est peut-être pas très étonnant, sauf qu'elle a fait ça dans les années 30. 1930, à 100 ans. Donc, vraiment, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de femmes qui voyageaient, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire suisse, ça vous me rappellera peut-être le personnage d'Ella Maillard qui avait écrit pas mal de bouquins où elle était, genre notamment, elle avait traversé tout le Sinkiang qui était une zone interdite dans les fins des années 20, début des années 30. Elle a appris plus tard que le gars qui était avec elle était un espion anglais, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, cette photographe ukrainienne qui a épousé un français par la suite avait fait plein de séjour elle était allée au Maroc, elle était allée au Moyen-Orient, elle est allée en Chine, elle est aussi, ils ont vécu pendant pas mal de temps en Indochine, donc en Indochine française, elle a été aussi documentariste, elle a fait des documentaires filmés. Donc, personnalité vraiment très impressionnante avec une vie assez folle et donc, ils ont fait cette concept album dessus et en fait, le concept album, il y a vraiment un côté prog aussi dans la construction des morceaux, c'est des choses qui ne sont pas... c'est pas mal complexe et c'est vraiment bien foutu. Genre Mayan ? Alors Mayan, je connais de noms mais je crois que je n'ai jamais écouté vraiment le truc. Au niveau Oriente Metal, je pense surtout à Mirat ou alors à des groupes comme Orphanland, ça serait assez dans cette catégorie-là. Encore Orphanland, ils ont vraiment un côté très Moyen-Orient. Et ouais, en fait, les deux groupes ont vraiment un côté assez énergique qui cassent un petit peu les codes, qui sortent un petit peu de ce qu'on aurait l'habitude de voir si on dit « métal à chanteuse » qui est un terme absolument détestable. Ne faites pas ça chez vous les enfants. Je suis un professionnel. Cette cascade est réalisée par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Et il y a vraiment un côté assez puissant. Évidemment, il y a le côté live. Je veux dire, quand on se prend les musiciens en pleine face avec 100 décibels de sonos dans la tronche, ça a quand même une autre portée que quand on écoute ça au casque sur son téléphone portable ou sur Spotify. Orphanland passe à Colmar. Je pense y aller. Alors, c'est... Avec ce qui se passe en Israël et en Palestine, j'ai toujours un petit peu d'hésitation. Mais Orphanland, je les ai vus quand ils sont passés à Mérin il y a deux ans de ça, je crois, avec Subterranéan Masquerade en plus. C'était vraiment un très très chouette concert. Donc, toute considération politique mise à part, musicalement, ça vaut vraiment la peine. C'est un groupe qui est super en enthousiasmant. Et musicalement, ouais, ça poutre bien. Voilà. Donc, je vais peut-être vous montrer si ça vous fait rien. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais je vais peut-être vous montrer quelques photos. Enfin, quand je dis quelques photos, j'ai beaucoup de photos, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de photos. Alors, le dernier Mirat est excellent. Ouais, alors, musicalement, il est très bien. Je suis d'accord. Il y a juste un truc qui m'agace, c'est cette saleté de pochette en IA génératif qui est vraiment cringe. C'est vraiment une espèce de vallée de l'étrange qui est... Et c'est vraiment dommage parce que Mirat, c'est quand même un groupe qui est établi. Tu pourrais croire qu'ils ont des thunes pour payer des bons artistes. Mais non, ils te balancent ça, quoi. C'est assez... Il y a le chanteur de November Doom dans Subterranean. Oui, c'est possible, c'est possible. Je ne connais pas November Doom, mais oui, Subterranean, en fait, ils ont pas mal de... C'est des groupes Orphanland, Subterranean Masquerade et deux, trois autres. Ils ont pas mal de musiciens qui jouent pas mal à gauche, à droite dans différents groupes. Ils ont une sorte d'écosystème musical qui est assez impressionnant. Ils ont vraiment pas mal de trucs qui se parlent. Du coup, on va avancer un petit peu sur les photos. Donc là, c'était Ignea, donc les premières photos de Ignea. Pas grand-chose à dire. C'était pas super facile à shooter sur Ignea parce que, comme c'est le groupe de première partie, ils ont pas forcément la lumière. Alors ça, c'était assez marrant parce que le clavier... Alors, le clavier, ils ont une sorte il avait cette espèce de guitare. On aurait dit vraiment une sorte de hachoir. Le genre d'armes que tu vois dans les illustrations de Warhammer ou World of Warcraft, enfin un truc comme ça. T'as l'impression que ça a été crafté dans du Warbla pour les gens qui font du cosplay. Mais vraiment, ça jette assez bien. En plus, le mec est gigantesque. Il a un par-dessus. Cette espèce de Hagrid John qui joue du clavier, c'était assez marrant. Et puis bon, ça remue pas mal. Faut dire un truc, le public de Pont-Rouge, il était à fond. C'était vraiment le public super enthousiaste. Il était venu pour se faire plaisir, pour faire plaisir au groupe. Il a vraiment allé à fond. Et bon, je regrette un petit peu les photos. Je pense que j'aurais peut-être dû monter un peu dans les ISO. J'étais à 1600 ISO sur ces photos. J'aurais peut-être dû monter à 3002 pour voir parce que j'ai eu un petit peu l'impression que c'était vraiment très sombre. Où est-ce qu'on peut voir les photos ? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Flickr. Donc, j'ai un compte Flickr. Je vais peut-être vous mettre, je vais voir si vous me laissez trois secondes. Je vais vite voir si j'arrive à vous mettre le lien sur je regarde une photo stream. Non, ce n'est pas photo stream, c'est l'album que je veux. Tac, comme ça. Normalement, le lien vers la galerie de photos Flickr, elle doit être dans la description de la vidéo du live report. Déjà, que vous sachiez. Et si jamais, c'est Manutérium qui vient d'arriver. En fait, ça a été arrivé depuis un petit moment, mais je n'avais pas fait attention. C'est combien le prix du concert d'Elaine en Suisse ? Alors, je n'ai pas regardé puisque ce n'est pas moi qui achetais le billet, ça a été Fulgan. Et le prix du billet, à ma connaissance, ça dépend un petit peu des concerts, mais je dirais qu'un concert comme Elaine, ça va tourner autour de 30 balles suisses, ce qui est équivalent à 30 euros, en fait, c'est dans ces eaux-là. Je crois que le plus cher que j'ai payé pour une place de concert, c'était quand on était allé voir Nightwish à l'aréna de Genève. C'était en 2018. Et bon, ben voilà, c'est Nightwish. Et là, on était autour de 100 francs suisses, donc 100 euros par place. Mais c'est assez rare, les places de concert. Alors, j'ai eu des fois des concerts qui étaient à 20, 25 balles. On va dire qu'entre 30 et 40 balles, c'est le tarif normal pour un groupe raisonnablement connu. Pas pour le petit groupe local qui va faire ces trucs, c'est-à-dire, on est plutôt dans les 15, 20. Mais je dirais qu'un groupe raisonnablement connu, alors typiquement, aller voir Orphaneland ou Villagers of Yohannina City, ça va monter à 30, 35 dans ces eaux-là. Et avant de vous poser la question, oui, généralement, je paye mes places de concert. C'est un petit peu un truc que je fais personnellement parce que souvent, on me propose des places gratos. Parfois, j'en fais profiter. Parfois, je prends la place gratos et je fais profiter quelqu'un d'autre de le billet que j'ai payé. D'une part, parce que ça me paraît plus malin de prendre la place d'abord et ensuite de demander le passe photo parce que si le temps que la réponse arrive, il y a peut-être déjà plus de place ce qui serait un petit peu dommage et la réponse est négative. Et puis, c'est un petit peu aussi un geste pour soutenir les artistes. Je trouve que ça vaut généralement la peine. Et puis, j'ai aussi un petit peu on va dire une sorte de syndrome de l'imposteur en disant je ne suis pas un vrai chroniqueur. Je suis un petit peu un branleau qui fait ça dans mon coin. J'ai un vrai boulot à côté. Donc, voilà, je n'ai pas besoin de ça. 24 euros accepte au Bikini lundi soir. Pas mal. Et à Prattel me dit Joe, ça commence à 40 euros maintenant. Ah ouais, quand même. Mais en même temps, Prattel, c'est une des plus grandes petites salles de Suisse. Quand on regarde la programmation qu'ils ont, c'est assez fou. Alors, ça ne m'étonne pas tant que ça soit assez cher. On va continuer un petit peu sur les photos. Alors, ça passe un petit peu vite. Je m'en excuse. Je vais m'arrêter sur une ou deux. Il y en a aussi beaucoup. J'en ai presque 100 des photos dans la collection. Donc, je vais juste revenir sur la photo précédente. Mais vous allez voir que certaines, je m'étais un petit peu amusé avec les vitesses d'ouverture, avoir une vitesse très haute, de façon à avoir les cheveux qui volent, de façon assez cool. Comme souvent, là, vous pouvez voir, c'est des photos que je prends depuis l'arrière. Alors, en général, j'aime bien prendre les photos tout devant parce que, d'une part, j'aime bien être tout devant dans les concerts. Ça, c'est un petit peu la base. Et puis, j'essaie toujours de prendre quelques photos depuis l'arrière histoire d'avoir généralement un point de vue plus large et puis avoir un petit peu le public. Ce que je n'ai pas fait pour Elaine, parce que c'était trop cool, j'étais tout devant et c'était trop cool. Voilà, donc vous allez voir les photos que j'ai prises. On arrive sur la fin du set d'Ignea, on est sur les rappels, là, enfin, le rappel. Et voilà, le public quand même un peu à fond. Et voilà, là, on commence sur Elaine. vu que Gotthard en Suisse, c'était 40 francs suisses. Oui, effectivement, ça doit être à... Ouais, c'est dans ces eaux-là. Alors, ça dépend où. Ça dépend toujours des salles, ça dépend toujours un petit peu de ce qu'il y a autour. Mais ouais, là, par exemple, j'ai pris... Si je me souviens bien, j'ai pris les billets pour Magoyond qui va passer à Sion dans 10 jours, le 9 novembre. Et en plus, c'est une sorte de... C'est pas un festival, mais c'est un... C'est un... C'est l'anniversaire de la salle de concert, le port franc. Et je crois que le billet était à 35 francs. Et je dis, je l'ai vu et j'ai oublié de le dire. Bonjour à Alizia qui est sur Twitch. Salut à toi. Bienvenue sur... Bienvenue sur Twitch. Bienvenue sur cette chaîne. Alizia qui suit Radio Erdogan, c'est une amie de longue date. Elle suit Radio Erdogan depuis beaucoup de temps. Elle soutient Radio Erdogan également depuis longtemps. Merci à elle et bienvenue donc. Alors là, on commence... Là, vous allez peut-être voir un petit peu si vous regardez les qualités des photos. La lumière, c'est plus la même chose. On a vraiment beaucoup plus de lumière. Et... Et ouais, alors là, c'est toujours... Moi, je m'éclate toujours avec ces solos de guitare façon d'attention synchronisée où ils font les petites gymnastiques. C'est toujours marrant. Alors, un des champions du genre, si vous avez l'occasion de les voir, c'est Beast in Black. Beast in Black qui joue une sorte de version modernisée de hard FM années 80 à la petit peu... Un petit peu si Europe faisait vraiment du power metal et en plus, ils s'amusent à claquer des poses comme ça. C'est absolument à hurler de rire. Mais littéralement, je les ai découverts en première partie de Nightwish. On parlait du concert de Nightwish à l'Arena de Genève il n'y a pas longtemps. Et j'étais écroulé de rire du début à la fin. En plus, musicalement, ça tient vraiment la route et c'était vraiment cool. Alors, donc, Madeleine Lillstam dans ses œuvres. Il y aura beaucoup de photos d'elle parce que, bien évidemment, c'est la chanteuse. Elle est super charismatique sur scène. Le guitariste était aussi pas mal pas en reste et d'après ce que j'ai cru comprendre, en regardant un petit peu sa bio, elle a été modèle aussi. Donc, elle a fait du modeling mannequin pour parler en bon français et ça se voit. Elle sait prendre la pause. Elle fait des petits pas de danse qui sont très impressionnants. C'est... Voilà. Elle remplit la scène. Elle remplit l'espace. C'est vraiment le personnage central du groupe. Gotthus tourne... Gotthus, je vois pas du tout ce que c'est. Alors, par contre, ça... Alors, ça, c'est une des meufs aux photos préférées. Elle est en plus, elle est à peine retouchée. J'ai vraiment fait quelques petites corrections au niveau des lumières, mais ça rendait comme ça quasiment sorti de boîtier. J'étais tout fou. J'en ai deux, trois comme ça. C'est... C'est vraiment classe. Je m'auto-envoie des fleurs, mais là, pour le coup, j'étais vraiment super content de mes photos. C'est un des rares cas où je me retrouve avec... J'aurais pu faire un album avec 200 photos, dont 160 photos de LA, mais voilà, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, j'ai dû faire de la sélection, j'ai dû faire du choix. Des fois, c'était un petit peu crève-cœur, mais voilà. J'aime bien aussi le guitariste qui essaye de faire le méchant. Ça, c'est le deuxième guitariste. Ça, donc, c'est le premier guitariste. Alors, lui, c'est le... Donc, il est guitariste. En fait, c'est un des co-fondateurs du groupe. Ricard Hedberg, si mes souvenirs sont bons. Deuxième fondateur du groupe avec Elaine. Compositeur, guitariste, chanteur-groleur. Il chante principalement en chant saturé. Un petit peu en chant clair aussi. Et en fait, il a la dégaine du gars qui chante en chant saturé. Il y a les maquillages dans... Tu vois pas les photos ? Est-ce que... Ah oui, effectivement, on dirait que les photos n'apparaissent pas. Là, je suis en train... Comme un con, je suis en train de vous faire défiler les photos sur la gauche de l'écran et à première vue, vous ne les voyez pas. Ah mais oui, mais je sais pourquoi. J'ai encore fait la même merde. J'ai oublié de faire la transition sur cette scène-là. Eh bien, je suis une tiche et je vais revenir au début du truc photo. Non, j'ai dit au début. Tac. Voilà, transition et je suis vraiment navré. là, c'est vraiment le truc... Du coup, là, est-ce que vous voyez les photos ou pas du tout ? Non, parce que je n'ai pas fait play. Bon, ben voilà. Voilà, là, normalement, vous devriez voir les photos. à bientôt. Ben, Michel, écoute, bonne soirée puisque si tu nous quittes, merci, merci pour d'être venu et puis merci pour ton bravo. J'essaie de continuer. Voilà, là, vous voyez les photos. Alors, je suis vraiment navré. Ça, c'est la team un peu team gros naze. là, j'ai fait une pause. Normalement, vous voyez la pause. Ouais, c'est bon. Donc là, je commence à comprendre comment ces choses-là fonctionnent. Donc, vous pouvez reprendre tout ce que j'ai dit avant à propos du machin. Maintenant, vous voyez les photos et notamment, vous allez voir le fameux joueur de clavier dont je vous parlais avec son tranchoir gigantesque. Là, je comprends mieux la remarque où est-ce qu'on peut voir les photos. Ben voilà, c'était à cause de ça, bêtement, parce que vous ne les voyez pas. Voilà, voilà, voilà. Il y a beaucoup de cheveux. Oui, c'est ce qu'on appelle des groupes de métal. Ça vient un petit peu avec le territoire. Même avec le guitariste, ça fait quand même une moyenne assez impressionnante. Donc, voilà le clavier avec son tranchoir. Comme je le disais, le gars est absolument gigantesque. il doit faire deux mètres avec un par-dessus. En plus, il est un peu taiseux. Enfin, c'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est assez marrant. C'est assez marrant. Bon voilà, si vous voulez, j'étais quand même à peu près au deux tiers de la salle. Il me restait un tiers de la salle derrière moi quand j'ai pris cette photo. Comme vous pouvez voir, il y avait quand même déjà beaucoup de monde et puis c'était bien agité. Donc, vraiment très bonne en dehors dans cette salle. Voilà, et donc là, on commence avec Elaine, avec le méchant guitariste. Enfin, ils sont tous méchants, en fait. Ils ont tous des airs méchants. C'est assez... Si vous remarquez un truc rigolo, c'est le costume de Madeleine. justement, il y a des crânes. Il y a un côté prêtresse de Kali avec les chaînes en or et puis les crânes à la ceinture. En plus, c'est tous les tatouages en bataille. Donc là, les trucs de guitare simultanés. Donc là, aussi quelques effets de cheveux figés. Lui aussi, il fait la moyenne pour les cheveux, le batteur. Voilà. Donc ça, c'est la photo dont je vous parlais avant qui était quasiment faite, quasiment sortie de boîtier, quasiment comme ça, avec très peu de retouches. Il y a juste un petit peu de recadrage parce que la main était hors champ à l'origine. C'est un truc assez curieux avec les boîtiers Sony. En tout cas, je n'ai jamais vu ça ailleurs que sur les boîtiers Sony. En fait, quand on regarde la photo, elle est retaillée. Visiblement, le haut de la main n'était pas visible. Et puis, dès qu'on essaye de recadrer, on s'aperçoit qu'il y a encore un peu de matière. Il y a une petite centaine de pixels encore en haut qu'on peut récupérer. Et bien, ça permet de faire ça. Je suis assez content de ça. Quand je fais les photos de concert, j'essaie toujours d'avoir tous les musiciens. Ce n'est pas toujours facile, notamment le batteur. Le batteur est bien souvent derrière une tonne de trucs et c'est souvent très difficile à shooter. Mais là, c'est clair que c'est surtout la chanteuse et le lead guitar qui est en avant dans ces trucs-là. avec ses petits solos et son air très méchant. Par rapport à ça, il y a un gars absolument adorable. Même là, il a l'air très très méchant. Et ça aussi, c'est la deuxième photo qui m'avait fait... Je l'avais vu à l'écran, j'étais « waouh ! » et en fait, c'est quasiment sorti du boîtier, il y a très peu de retouches-lumière dessus. Elle est sortie comme ça. Là aussi, j'étais bien fou d'avoir pu réaliser un cliché comme ça. Combien d'ISO ? Alors, sur... Oui, un peu Dark Sasuke, le guitariste, ils sont de toute façon... c'est... Dark Sasuke sur la scène et puis en fait, c'est le genre idéal à la ville. Alors, les ISO sur Elane, j'étais le plus souvent à 800 ISO. Et sur... Comment ça s'appelle ? Sur Ignea, j'étais à 1600. Mais je pense que Ignea, j'aurais dû monter un poil plus parce que ça restait quand même très sombre et j'aurais pu, je pense, gagner un petit peu en clarté, même... Ça aurait fait un peu de bruit, mais le bruit, maintenant, ça se gère plutôt bien sur les logiciels modernes. Ah, le Light Show, c'est assez simple, mais c'est... Je veux dire, il n'y a pas de laser, il n'y a pas de rétro-projection comme sur Slyft, mais c'est assez efficace et c'est vraiment ce qu'il faut. Le son était plutôt bon. Je dirais qu'il était peut-être un poil fort. Ils ont, comme d'habitude, ils ont monté les potards à la fin du truc, que c'était peut-être un poil fort sur la fin, mais somme toute, c'était vraiment bien. Et voilà, peut-être... Ça, c'est Dark Sasuke qui fait son gentil. On arrive bientôt à la fin. Et voilà. On est arrivé à la fin. Ah, paf. On va revenir au live. Transition. Boum. Voilà. Ouais, ouais, non. Là, les photos, c'était un petit peu la fête à la maison, je dois dire. J'étais vraiment très content de ce que j'ai réussi à faire. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des concerts où c'est vraiment laborieux. Slyft, par exemple, le mois passé, ça avait été... Alors, il y a des photos qui rentrent très bien sur Slyft, mais alors, pour arriver à ça, des fois, ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'était quand même, il y a eu des coups où les... Donc, Slyft, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ils avaient projeté des vidéos, et puis en plus, des trucs bien abstraits avec des mandelbrotes, des effets, des signaux qui se croisent, vraiment un truc complètement fumé. Et la projection, elle arrivait sur les musiciens. Donc, ce n'était pas une rétro-projection à l'arrière et les musiciens jouent devant, non, c'était sur les musiciens. Et je pense qu'à un moment donné, l'autofocus a juste dit je vous merde, je rentre chez ma maman. Et du coup, j'avais des photos qui étaient focus, on ne sait pas où il était, mais je pense qu'il était chez sa maman, en fait. Voilà. Que dire de plus ? J'ai récupéré pas mal de merch, vous avez peut-être remarqué que j'ai un joli t-shirt Ignea. Alors, ce n'est pas le t-shirt de l'actuel album, donc celui que j'ai chroniqué aujourd'hui. C'est le précédent. Je trouvais que le visuel était plus chouette, donc j'ai pris celui-là. J'ai récupéré aussi un t-shirt Elaine que vous m'avez vu porter pour ceux qui ont vu l'épisode du Live Report. T-shirt rouge. Et puis, j'ai pris les CD. Alors, c'était un petit peu... Ah, Manu, Manu Terium qui vient de passer sur Twitch aussi. Joli le t-shirt. Il est très très chouette. Vraiment un côté assez... J'aime bien ce genre de truc un peu géométrique. Mandela, je trouve ça assez sympa. Et puis, le truc un petit peu bébête, c'est que je me suis retrouvé, j'ai acheté le dernier album de Elaine. J'ai acheté aussi le dernier album d'Ignea, donc celui que je viens de chroniquer. Le dernier album d'Elean, je vais essayer de le chroniquer encore ce soir pour le mettre en ligne demain. Comme ça, il sera en ligne le 32 octobre. Oui, je sais, le 32 octobre, parce que j'ai décidé qu'il sortirait dans l'épisode d'octobre. Et je me suis aperçu bêtement que cet album d'Elean, il était déjà dans le sac. Donc, le petit sac qu'ils nous ont donné lors du Meet & Greet, il y avait le dernier CD. Donc, c'est un petit peu bête, mais du coup, je vais probablement le faire gagner à quelqu'un lors de l'épisode de l'épisode d'octobre. Donc, restez en ligne. Il va rester en ligne. Peut-être ne restez pas en ligne jusqu'à ce que l'épisode sorte, parce que je pense qu'il va sortir dans le courant de la semaine prochaine, mais voilà. Donc, le truc, c'est que ce concert, en fait, a eu aussi un gros avantage, c'est qu'il a commencé assez tôt et il s'est terminé également assez tôt. Ce qui est bien parce que c'était un dimanche soir. Alors, je ne vous ai pas raconté tout le bordel que j'ai eu parce que le dimanche matin, j'étais à une convention de jeux de rôle à Lyon. Donc, j'ai sauté dans le train à midi, je suis arrivé chez moi, j'ai posé mes affaires, je suis reparti avec mon matériel photo pour le concert. Et du coup, on est rentré entre là où j'habite et là où mon beau-frère habite parce qu'on est voisins de village. Et la salle, c'est quand même à peu près une heure et demie de route et on est quand même réussi à rentrer avant minuit. Ce qui est quand même un petit peu, un petit exploit. Et ce n'était pas plus mal parce qu'un dimanche soir, le lendemain, on bosse. D'autant que je sortais deux semaines de vacances donc la reprise était un petit peu rude. J'avais quand même un petit peu les petits yeux le matin. Mais voilà. Donc, c'est... Voilà un petit peu le débrief de ce... Oui, il conduit bien, oui. Il conduit raisonnablement bien et puis en plus, il a une Tesla qui conduit des fois presque tout seul. Sauf que ce n'est pas du tout une bonne idée de la laisser conduire toute seule parce que de temps en temps, elle a quand même des gros bugs, que c'est le bagnole. Mais voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce live. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir Ignea et Elaine en concert ? Est-ce que vous avez d'autres choses de prévues ? Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce que vous aimez les chiens ? Enfin, ouais. Écoutez, je crois que le silence répond à mes attentes. C'était déjà cool de voir pas mal de monde. On avait devé quoi ? Cinq ou six quand même sur scène ? Sur scène. Qu'est-ce que je dis, moi ? Je n'ai pas le temps pour les concerts, mais je vais être présent pour les lives à l'avenir. Ça sera cool. Donc, ça sera... L'idée... L'idée pour ces débriefings, c'est de les faire soit le jeudi, soit le samedi, qui suit la diffusion de la vidéo et autour de 20h30. Tu vas avoir du Black à Colmar. OK, tu vas aller voir quoi en Black à Colmar ? J'imagine que ce n'est pas la Foireau 20. Ce n'est pas trop la période. Je dis ça parce que c'est la seule fois où je suis allé voir un truc en concert à Colmar. Donc... OK. On fait ennets fartiens. Je ne connais pas. Je soupçonne que c'est suédois. ou peut-être norvégien. Non. Le message a été carrément dilité. OK. Je veux dire, YouTube a vu le nom du groupe, il a censuré direct. De quel droit t'insultes ma mère, toi ? Ah, Onfot et Sfartien. OK, deux groupes différents. Oui, d'accord. OK, non, ça me paraissait... En même temps, certains groupes de Black, un chouïa conceptuel, ça ne m'aurait pas étonné qu'ils aient des noms un petit peu alambiqués comme ça. Non, alors Sfartien, j'en ai peut-être vaguement entendu parler, mais comme je ne suis pas vraiment un grand spécialiste de Black, à part du Black Hat Mo, des choses comme ça, ce n'est pas très, très étonnant. Mais écoute, Enjoy, quoi. C'est quoi comme ça, la Colmar ? Parce que, comme je disais, la seule fois où je suis allé à Colmar pour un concert, c'était la Foire au vin, donc ce n'est pas exactement, j'imagine, ce n'est pas du tout le même point. le grillon, ah oui, oui, maintenant le nom me dit quelque chose, effectivement. Ok, ben, écoute, profite bien de ton concert, profitez bien, donc, de tous, de vos concerts, pour ceux qui y vont, donc pas toi Alizia, désolé, mais voilà. Si tu as l'occasion de venir pour Magoyonde, le 9, ça vaut vraiment la peine, je pense que tu avais écouté, on s'était retrouvé dans la voiture il y a deux ans, quand elle s'est sorti Nécropolis, on écoutait l'album un petit peu en boucle avec Isa, donc ça c'est mon épouse, je lui ai fait écouter le dernier album en date, à l'époque de Magoyonde, et on l'a écouté en boucle pendant tout un week-end, en fait, ça a été un petit peu à fond dedans, on a pu les voir quand ils sont passés à Montaigne, et là, donc, ils repassent à Sion, avant de repasser à Montaigne, au début de l'année, enfin, au printemps prochain, donc, voilà. Alors, sur ces bonnes choses, sur ces fortes paroles, on va mettre un terme gentiment à ce live, je vous remercie beaucoup, alors, tu bosses le 9, mais est-ce que tu bosses le soir ? Bon, on en reparlera. Donc, merci beaucoup à ceux qui sont venus, merci beaucoup à aussi ceux qui sont restés, donc, à vous, les tout derniers du stream, passez un excellent, une excellente fin de semaine, un excellent week-end, on se retrouve très bientôt sur Radio Air d'Orin pour l'épisode d'octobre, et puis donc, ensuite, pour le live report de Magoyonde à Sion, et continuez à écouter de la musique. Plein. Sous-titrage Société Radio-Canada et continuez à écouter de la musique.